Émission spéciale élection législative sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats des 2ème et 3ème circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vaurie, journaliste pour le Républicain de l'Essonne. Notre invitée ce soir est Laetitia Romero-Dias, candidate de la République en marche dans la 3ème circonscription. Laetitia Romero-Dias, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va apprendre à mieux vous connaître votre portrait par Maxima Bolin de la rédaction de Sensation Essonne. Laetitia Romero-Dias, vous êtes née le 15 janvier 1981, vous avez donc 36 ans, vous êtes mariée et mère de deux enfants. Vous débutez votre carrière professionnelle dans le logement social et le secteur public, un métier que vous avez depuis quitté pour un autre. Vous êtes actuellement directrice aux affaires juridiques et institutionnelles, un travail exercé dans une organisation tournée vers les métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Vous vous engagez il y a maintenant un an dans le mouvement En Marche, aujourd'hui appelé La République En Marche. Une prise de position intervenue dès la création du parti par Emmanuel Macron. Vous en êtes d'ailleurs la référente et représentante dans le département. Laetitia Romero-Dias, vous êtes candidate de La République En Marche aux élections législatives de la troisième circonscription de l'Essonne. Jean-Yves Ouatré, adjoint de la mairie de Saint-Germain-les-Arpajons, est votre suppléant. Portrait de Maxime Abolin. Alors Laetitia Romero-Dias, nous avons défini trois thèmes que l'on juge importants pour le territoire de cette circonscription, qui je le rappelle à nos auditeurs, cette troisième circonscription s'étend de Dourdan à Bretigny en passant par Arpajon. Alors ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons en parler dans un instant. Première question d'ordre plus national. Si vous êtes élue demain, comment allez-vous vous positionner dans cette future Assemblée nationale ? Est-ce que vous êtes prête finalement à travailler avec les différentes sensibilités politiques à ce que prône Emmanuel Macron cette politique de la main tendue ? Oui, bien sûr. Alors c'est l'essence même du mouvement En Marche. C'était de se positionner au-delà des clivages. Donc en tant que candidate du mouvement et je l'espère futur député, il n'est pas question de reproduire ce type de clivage au sein de l'Assemblée. Donc il est question de travailler avec toutes les forces en présence qui souhaitent la réussite de la France et la réussite du projet d'Emmanuel Macron. Premier thème local, l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles. Et c'est encore plus vrai sur le territoire de la troisième circonscription, en grande partie rurale. Teddy Vaurier, je vous donne la main pour poser vos différentes questions sur ce thème à notre invité. Merci. Effectivement, une troisième circonscription très rurale et un secteur agricole qui souffre depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous proposez avec La République En Marche pour améliorer le quotidien et surtout la viabilité des entreprises agricoles ? Alors, en effet, il y a une grosse souffrance du monde agricole sur notre circonscription, mais sur l'ensemble du territoire, j'ai envie de dire. Et ce qu'on propose, c'est de transformer réellement les méthodes de production agricole, mais aussi les méthodes de commercialisation. Donc, on a plusieurs propositions en ce sens. Il y a déjà des transformations qui sont opérantes. Il suffit d'écouter les agriculteurs eux-mêmes. On voit sur notre territoire, par exemple, à Chauffour, les Etréchis, on a une agricultrice qui a déjà repensé de manière un peu innovante ses méthodes de commercialisation, notamment en développant avec de la vente directe par des distributeurs, ce qui permet de s'adapter au mode de consommation de la population. On a aussi sur les corbreuses un autre agriculteur qui a, lui, repensé totalement son exploitation en faisant à la fois de la production, la transformation et de la vente sur son exploitation et de manière respectueuse des sols, donc de l'environnement. Ce type de transformation, c'est déjà entamé. Il faut continuer à le poursuivre. Et pour ça, les agriculteurs, ils ont aussi besoin qu'on les aide dans la transformation, mais aussi besoin, c'est ce qu'ils demandent, de vivre de leur travail et non pas de subvention. Ils ne font pas l'aumône, ils demandent à vivre de leur travail. Pour ça, on a plusieurs propositions concrètes, notamment garantir des prix justes pour les agriculteurs puissent vivre leur travail. Donc ça, c'est un projet au niveau national d'organiser les états généraux de l'alimentation en mettant autour de la table les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les industriels ou les consommateurs, pour qu'on puisse établir une répartition juste des prix. S'il faut, on reviendra sur la loi de modernisation de l'économie qui organisait les négociations entre distributeurs et producteurs. On a aussi comme proposition de protéger les agriculteurs face à la volatilité des prix. Ça, c'est une grosse demande de leur part. Aujourd'hui, ils sont très dépendants des cours internationaux, effectivement. En effet, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de subvention et d'aide qui leur est proposé ne prend pas en compte les crises potentielles. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est un système de subvention qui soit capable de baisser quand l'économie va bien et que l'agriculture va bien, mais qui soit aussi capable d'augmenter en temps de crise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faudrait travailler sur ce sujet-là. Peut-être une dernière proposition. On va passer à un autre thème, le temps court, bien sûr. Donc la dernière proposition, c'est justement de... On a parlé de transformation entamée tout à l'heure. C'est de la soutenir avec un plan de 5 milliards d'euros d'investissement tourné vers la modernisation des exploitations et notamment vers une agriculture tournée vers l'environnement, le bien-être animal et les circuits courts, ce qui est une demande forte des Français aujourd'hui. Alors grosse page sur l'agriculture. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les deux autres thèmes. Deuxième thème, l'économie. Plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire. Je pense à Thalès à Bretigny. Renaud Allardy, sans oublier le pôle d'innovation qui se met en place sur l'ex-base aérienne 217 à Bretigny-sur-Orge. On n'oublie pas non plus le commerce local, le commerce de proximité qui est... Voilà. Les habitants y accordent un grand intérêt. Teddy, je vous redonne la main. Effectivement, sur notre circonscription de la troisième, beaucoup de petits commerces, beaucoup de TPE. Qu'est-ce que là vous proposez concrètement à ces entrepreneurs qui souvent ont du mal à équilibrer leurs comptes ? Oui, alors ce qu'il faut, c'est libérer le travail et l'esprit d'entreprise. En effet, sur notre circonscription, vous avez cité les grands groupes et finalement les opportunités qui commencent à se développer. Mais malgré tout, les habitants de notre circonscription, le quotidien le plus fréquent, c'est l'obligation d'aller travailler assez loin à Paris, voire en banlieue nord, parce qu'il n'y a pas assez de développement d'emploi local. Donc il faut travailler là-dessus. Pour ça, ce que je disais tout à l'heure, libérer le travail, donc réduire le coût du travail, supprimer le RSI, baisser les impôts sur les sociétés, favoriser aussi sur notre circonscription l'installation du très haut débit et développer les espaces de coworking. Voilà, qui est en marche avec le conseil départemental. Qui est en marche, mais qui aujourd'hui ne touche pas l'ensemble des villes et villages de notre circonscription. Pour l'instant, il faut l'accentuer et l'accompagner davantage et surtout faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite. Parce qu'on a besoin d'emploi assez rapidement. Alors dernier thème, on parle économie, on parle emploi. Forcément, ce dernier thème en découle. Ce sont les transports primordiaux pour le déplacement des habitants. La troisième circonscription est traversée par une ligne de train, le RERC, et par deux axes routiers importants. L'autoroute A10 et la route nationale 20. Je vous redonne une dernière fois la main. Oui, des transports en commun bien souvent défaillants. On l'a vu hier, on le voit encore ce matin sur le RERC. Des axes routiers saturés. Là, quel levier vous pouvez activer et quelle pression vous pouvez mettre pour résorber ces problèmes ? Alors plus que de la pression, je pense qu'il faut travailler en réseau sur ce sujet-là. En réseau avec l'ensemble des députés de l'Essonne. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un député seul dans sa circonscription va arriver à résoudre le problème. Donc c'est ce qu'on a proposé, nous, les neuf candidats de la République en marche, que tous les candidats élus. Mais au-delà, s'il y a d'autres candidats, d'autres mouvements, on travaillera en réseau pour essayer de travailler sur la problématique des transports en Essonne. Et sur les leviers, j'en citerai trois. Un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour moderniser les transports. Et tout ce qui permet de mieux connecter les transports entre eux. Notamment les hubs, on en a peu sur la circonscription, mais des hubs de mobilité qui permettent de passer d'un transport à l'autre. De passer du vélo, au train, au bus, de manière assez facile. On a un problème de correspondance de nos transports ici sur la circonscription. Le développement de solutions d'écomobilité comme le covoiturage. Donc ça, il faut qu'on travaille avec... Il y a des solutions qui existent déjà, qui sont en place, mais il faut continuer à les développer. Et favoriser aussi la mobilité des plus jeunes, en aidant notamment, en continuant à aider sur l'obtention du permis de conduire. C'est la fin de cette émission spéciale Élections législatives. Merci Laetitia Romero-Diaz d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, candidate de La République En Marche dans la troisième circonscription. Merci Teddy Vaurie. Merci Grégoire. Journaliste pour Le Républicain de l'Essonne, notre partenaire pour ce dispositif. Merci à Maxima Bolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy pour nous avoir prêté cette salle où nous réalisons cette interview. Liste complète des candidats et émissions à retrouver au www.radiosensation.fr. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada